Oh 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Seigneur Jésus Christ fortement ? Gloire de toi Seigneur C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qui a péché, cet homme ou ses parents ? Pourquoi ? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. C'est parti. 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 Au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, au-delà de tout ce qu'on peut savoir. Mais c'est toute une nature de sa personne. Et quand Dieu veut se faire connaître, il choisit des circonstances, des situations, pour qu'à travers ce qu'il fait, on découvre qui il est. C'est rempli comme ça dans la Bible. Chaque fois, il répète cette phrase, « Afin que l'on sache que je suis l'Éternel. » Ce n'est pas afin que l'on sache que j'ai fait, mais afin que l'on sache que je suis l'Éternel. Parce que Dieu se dit, sans ses œuvres, on ne peut pas comprendre sa nature. Il se prépare à faire pour qu'on sache qui il est. Le monde entier est rempli de sa gloire, de ses faits, de ses actions. C'est pour cette raison, avant de nous placer sur la terre, il a passé autant de jours à faire d'abord le jour où nous venons sur la terre, nous nous rendons compte qu'il a réellement fait cela. Donc, quand Dieu veut nous faire connaître à qui il est, il choisit des circonstances dont les actions nous permettraient de découvrir ses qualifications. Est-ce que je vais vite? Je vais vite? Ça va? Parce que j'ai entendu « Amen ». Je ne sais pas « Amen », ça veut dire que je vais vite ou… Normalement « Amen », ça veut dire « Oui ». Donc, je vais vite. Ok, let's read it. Alors, donc, quand Dieu agit, c'est pour que l'on sache qui il est. Comment tu saurais que je suis bon si je ne pose pas un acte de bonté? C'est avec l'acte de bonté que tu découvres non seulement que je suis bon, mais jusqu'à quel point je suis bon. On est d'accord? Et donc, Dieu, c'est comme ça qu'il permet qu'on le connaisse. Mais tu ne peux pas toi-même t'asseoir, observer sans aucune action de Dieu et déduire qu'il est bon. Impossible. Donc, tu ne peux pas le connaître par toi-même. Il doit lui-même poser un acte qui le sort de son invisible, si je dois le dire. À travers cet acte, au milieu de notre vie, à nous les êtres humains, on peut lire maintenant sa nature. Donc, à travers les actions de Dieu, on peut trouver des qualificatifs. Il agit et il nous révèle qui il est. Vous savez très bien que là, on commence à parler des attributs de Dieu. Ça montre sa qualité à travers ses actions. Et la Bible est remplie justement de ces attributs de Dieu, qui certains se manifestent comme des noms que les gens lui ont donnés. Les gens lui ont donné des noms parce qu'il agit, mais quelquefois dans la Bible, lui-même est venu avec un nom. Et dis-moi, je m'appelle comme ça. Ce n'est pas un nom propre, c'est une qualification. Quand vous rencontrez un vieux du quartier qui s'est fait appeler Joe Ballard, il n'est pas, il ne s'appelle pas Joe Ballard. Il s'appelle Joe Ballard. C'est-à-dire que ce n'est pas son nom, mais c'est la qualification liée à sa compétence d'avoir beaucoup d'argent et de partager avec les gens, n'est-ce pas? Bon, dire partager, gaspiller, je devrais dire. Donc, quand Dieu se fait appeler Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas parce qu'il n'est que Tout-Puissant, mais parce qu'il peut poser des gestes qui nous permettent de comprendre son côté Tout-Puissant. On est toujours en train de me suivre là. Donc, c'est à travers les actions de Dieu que l'on découvre ces gens des noms et des attributs de Dieu. Et si on veut parler du Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, les premiers textes que je vous ai lus, c'est les textes qui concernent Jésus-Christ des Nazarètes. Il est venu, Dieu fait chair, nous montrer la nature de ce Dieu que nous autres n'avons pas compris d'ici loin. Il est venu pour faire promener Dieu dans la rue, de sorte que les attributs de Dieu deviennent si bénéfiques à un niveau individuel. Enfin, que le Dieu qui avait une alliance des peuples, qui passait par des prophètes, puisse commencer à avoir une alliance d'individus, où chacun devient un enfant de Dieu. Alors, le Dieu qu'on allait voir la montagne connaître dans le temple, est venu comme un temple mouvant, un temple en mouvement, un tabernacle qui vit. Alors, du coup, c'est le tabernacle qui est venu vers nous maintenant. Et donc, si c'est ce Dieu du temple qui est venu, dans ses faits et gestes, on doit voir se manifester exactement le même Adonai de l'Ancien Testament. On doit le voir en Jésus-Christ du Nouveau Testament. Mais rentrons justement dans l'Ancien Testament, où Dieu se présente à Abraham, il lui dit, « Je suis le Seigneur, je suis le Dieu tout-puissant. » Il donne des instructions. « Sois intègre et marche devant ma face. » Waouh. Intéressant. Il faut savoir, mes amis, que quand la Bible utilise le mot « tout-puissant », ce n'est pas dans l'idée de « j'ai monté ma puissance. » Ce n'est pas dans l'idée de force. Ce n'est pas dans l'idée de prendre ça et de jeter là-bas et de démontrer les capacités des puissances. Mais c'est par contre dans l'idée de « voyez, Akine, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vois qu'il est bien entouré. » Quand tout le monde passe les salue respectueusement, dis-lui, c'est qui ? Tu étais là avec lui, tu te disais, « Eh ! » Il ne fait rien, il n'a pas de force, il a même des gardes du corps. Mais il a un degré de suffisance. Il a suffisamment de moyens pour accomplir ses buts. Les mots ici, « tout-puissant », c'est de l'ébreu pour « Shaddai » « El Shaddai » qui n'est pas à confondre avec « El Jibo ». « El Jibo » qui veut dire « le dieu de toute force, le dieu des armées ». C'est vraiment la bonne traduction pour « puissant ». Mais « El Shaddai » c'est la traduction qui devrait donner la toute-puissance ici, c'est pourquoi on met « toute » au début, « tout-puissant » et dans l'idée, non pas de force, mais de suffisance. Le mot « Shaddai » vient de l'hébreu « Shaddai » qui veut dire « mamelle maternelle », comme la mère donne le sein maternel aux enfants. Elle produit par elle-même les choses nécessaires pour que l'enfant qu'elle a sorti n'ait pas cherché ailleurs de quoi être nourri. La mère qui a fait naître est suffisante pour faire grandir. C'est ça ce que « Shaddai » veut dire. Il dit ceci à Abraham. Il dit « Abraham, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu qui a lui-même tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre ses problèmes. » C'est ce que ça veut dire « sa toute-puissance ». C'est-à-dire que catégorie « manger », il a mangé. Catégorie « habillé », il a habillé. catégorie « mouvoir », il a les véhicules qu'il faut. Catégorie « intelligence », il a l'intelligence qu'il faut. C'est-à-dire que quand on appelle ça « tout-puissant », ça veut dire « tout-terrain suffisant ». Il a tout ce qu'il faut pour tous les domaines. Ça va ? Ne voyez pas la toute-suffisance, la toute-puissance dans le domaine de la bataille ici. Non. Voyez ça dans le domaine de la suffisance. C'est-à-dire que il a tout ce dont vous avez besoin. Il a tout ce qu'il faut chaque fois qu'il le faut. À toute circonstance, Dieu a la réponse appropriée. Alors, il veut, cet homme veut faire l'un des plus grands voyages de toute sa vie. Il veut devenir le père de la foi. Ce gars, il va prendre des risques incroyables. Mais Dieu lui dit « chaque fois que tu auras l'impression qu'il te manque quelque chose, je te suffis. Abraham, quand tu n'auras plus de famille, je serai ta famille. Quand tu n'auras pas d'enfant, je serai ton meilleur ami. » s'il te manque quelque chose, il ne te le manque pas parce que je suis celui qui te suffit. Il est sur le point de détacher ces messieurs de toute sa provision, de son père, de sa famille, tout ce... Il vient de quitter tout ça d'ailleurs. Il a déjà entamé la marche. mais Dieu lui dit ceci. On veut passer à un niveau supérieur dans cette alliance. Il va lui faire des promesses incroyables. J'ai établi mon alliance entre moi et toi et je te multiplie à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « voici mon alliance et que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. » Vous avez... Il dit ceci. Abraham, si je ne te donne pas l'enfant, ce n'est pas parce que je manque les moyens de te donner l'enfant. Je suis tout suffisant. J'ai les moyens dont tu as besoin pour pouvoir avoir cet enfant. Généralement, quand nous approchons des dieux, mes amis, et que nous voulons l'adorer, nous voulons le glorifier, si vous ne saisissez pas bien l'attribut de Dieu que vous voulez élever, vous risquez de faire un beau chant, de faire des belles paroles, mais d'avoir aucune vérité intérieure qui est obligatoire à l'adoration. Vous devez savoir celui que vous adorez. Vous devez comprendre pourquoi vous approchez. Parce qu'en même temps que vous êtes en train de l'appeler Jéhovah Rapha ou El Shaddai, et vous êtes justement en train de dire le contraire de ce que vous êtes en train d'affirmer. C'est comme venir voir quelqu'un qui a tout et qui lui dit, bah, écoute, si... Ah! Bon. Si vraiment quelqu'un avait de l'argent, il aurait pu m'aider. Mais je sais que toi, tu as tout. Ah! Mais j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu ne peux pas appeler quelqu'un qui peut m'aider? Comment tu me dis que je toux et que tu me demandes d'appeler quelqu'un d'autre pour pouvoir? Si je toux, c'est que tu n'as pas besoin que moi j'appelle quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez vu comment nous faisons fonctionner Dieu dans nos vies? À un moment donné, il est presque devenu un garçon de course. Dieu, je te prie de convaincre mon frère qui est en Europe pour qu'il me paye les minervales en envoyant cela par Western Union. Mes amis, ça c'est la poste, ça ce n'est pas El Shaddai. Vous n'allez pas donner une liste bien précise des choses à exécuter à Dieu dont les ressources doivent être épuisées à l'extérieur de lui-même. C'est vous qui lui montrez même où se trouvent les ressources où Dieu doit les chercher, de quoi il a besoin pour fixer votre problème. Vous ne parlez pas à Dieu? si vous parlez à Shaddai, il peut vous faire étudier sans avoir payé. Paul aime dire ça, c'est-à-dire, alors mon Dieu vous comblera de toutes sortes, mon Dieu vous bénira selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. J'aime bien cette phrase. Il dit selon ses richesses, ça signifie ceci, il ne va pas utiliser vos richesses. Quelle est la richesse selon toi pour payer les frais académiques? L'argent. S'il n'y a pas l'argent, une recommandation. Mais les richesses de Dieu pour payer tes frais académiques, ça peut juste être une conviction dans les cœurs de quelqu'un. Il regarde la liste, il dit, ah, on fait le passé, c'est pas grave, il ne va pas. Il y a des gens qui disent, tu ne payes pas, tu ne payes pas. Mais ces gens-là, Dieu, il les a entre ses mains. Donc quand tu regardes combien de dollars j'ai, lui il dit, combien de secrétaire académiques j'ai, combien de profs j'ai. On n'a pas les mêmes richesses, mes amis. Quand on parle d'El Shaddai, c'est le Dieu tout-suffisant. Lui, il a ses formes de richesses à lui. Quand on vous dit, il faut battre Goliath, qu'est-ce que vous cherchez comme richesse? Un homme fort, qui a la même taille que Goliath, qui a beaucoup d'expérience, qui est suffisamment armé. Mais Dieu dit, non, un caillou entre les mains d'un berger, tout petit, qui n'était même pas prévu pour être à la guerre. Dieu, ça ce n'est pas ce qu'il faut pour pouvoir nous battre. C'est dont vous avez besoin, moi je n'en ai pas besoin. Ok. C'est tellement important de comprendre ça. Mes amis, nous pensons que Dieu a besoin de beaucoup, comme nous. Nous, nous avons besoin de beaucoup parce que nous sommes petits. Maintenant, renversez les choses. Lui, il est tellement grand qu'il n'a besoin que de peu. Même le peu, il n'en a pas besoin. Il l'utilise. Si vous comprenez ça, vous avez compris la foi. Parce qu'une femme a compris cela. Elle est allée par-ci, par-là, cherchant la guérison à cause du fait qu'elle coulait le sang à tout moment. Et vous savez, à l'époque, la médecine traditionnelle était terrible. Il y avait tellement de types de pratiques qu'on faisait. Une de ces pratiques consistait pour ce genre de maladie à enterrer la personne entièrement, jusqu'au cou. C'est-à-dire, pour que la chaleur t'entre dans le corps et que tu ne puisses plus avoir, on t'enterre dans le sable, sous le soleil, jusqu'au cou, là. Et tu passes comme ça huit heures et puis on te fait sortir. Une autre était de pouvoir te verser de l'huile chaude. Cette femme est allée déjà appliquant ce type de principe par-ci, par-là, mais rien n'a changé. Un jour, quelqu'un marche et elle s'est dit, lui, il n'a ni besoin d'huile, ni besoin de m'enterrer. Si je peux juste toucher les pentes de sa robe, ça va suffire. Il est si grand que peu de lui peut me changer. Oh, gloire au Seigneur. Il est si grand que peu de lui peut me changer. C'est ça, El Shaddai. Nous, nous disons, nos problèmes sont si grands qu'il faut que Dieu soit grand. Dieu est déjà tellement grand qu'aucun de tes problèmes ne peut égaler sa grandeur. Alors, Dieu dit à Abraham, je suis celui qui te suffit. Je me suffis en moi-même et je te suffis. Je n'ai pas besoin d'aide et quand tu m'as, moi, tu n'auras besoin de rien d'autre. Mes amis, est-ce que c'est comme ça que nous nous approchons de lui ? Ou nous levons nos mains en disant, oh, El Shaddai, toi, notre Seigneur, toi, notre Dieu. Seigneur, on va vous-même me chasser ces mains comme ça. C'est déjà la fin du mois. Oh, Dieu, toi qui as tout, donne-moi l'argent pour la fin du mois. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'argent pour la fin du mois ? C'est parce que nous faisons d'habitude. Nous allons comme tout bon Congolais qui se respecte voir le médecin pour lui dire de quoi on est malade. Docteur, on est dans la malaria. Ce que vous avez dit, il n'y a rien de plus difficile que de fois de diagnostiquer les femmes à cause de leur côté émotif, n'est-ce pas ? Elle vient et dit, Docteur, non, je ne suis pas de la vie. Je ne suis pas de la vie. Je ne suis pas de la vie. C'est coucou, fille. Mais elle ne parle pas de son cœur, pas de ses émotions. Elle veut exprimer le côté émotionnel de la chose. Mais des fois, nous faisons exactement pareil. Nous, à l'église aussi. On va voir le pasteur, pasteur, le Seigneur, moi, je vais prier, moi, je vais veiller. Attends-moi, cinq jours, je vais veiller, je vais nuit de prière. Oh, tu as même le diagnostic, quoi. Mais pourquoi tu ne fais pas les cinq jours de prière toi-même ? Et nous allons donc chercher Dieu en se disant, Seigneur, si seulement tu me donnais ça, si seulement tu me donnais ça, je sais même là où il faut le chercher. Mes amis, vous n'avez pas besoin pour payer les loyers, vous avez besoin d'habiter quelque part sans rien dévoir à quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu peut vous faire habiter quelque part sans rien dévoir à quelqu'un. Et sans que les systèmes loyers s'imposent à vous. Vous voyez ce que nous nous faisons ? Nous prenons le système du monde où nous l'imposons à Dieu. Nous lui disons, Dieu, tu es limité ici, le contre-facteur est fini des servitudes pénales. Il dit, mais qui vous a dit que pour donner du pain aux gens, je dois prendre les salaires d'un fonctionnaire ? Je peux multiplier les pains sans que vous ayez à payer. Les disciples sont venus voir El Shaddai. Ils sont venus voir El Shaddai. Ils ne savaient pas, ils croyaient que c'était juste un charpentier qui était avec un bon prédicateur. Ils sont allés les voir. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez ? Pain et poisson. Il dit, OK. Et ils insistent, même s'ils ont prenait les salaires annuels d'un travailleur, d'un fonctionnaire de l'État, on ne pourra pas nourrir tous ces gens. Salaire annuel, c'est l'équivalent qu'il y avait. Salaire annuel de fonctionnaire de l'État, je veux dire fonctionnaire de l'État, là-bas, à l'époque. Chez nous, ils auraient du mal à avoir ces salaires parce que le fonctionnaire lui-même a déjà 80 mois à payer. Donc, vous suivez ça. Ils disent déjà à Jésus, même si on avait tout ça, on ne pourrait pas nourrir ces gens. Jésus leur a dit, OK, faisons ceci. Vous avez quoi ? Pain, voilà, il montre. Faites-leur à soi. Il leur fait asseoir, ils obéissent à ce qu'il a dit et il rend grâce. Il multiplie le pain. Pas que le pain se multiplie, mais quand on commence à partager le pain, il en reste toujours au point que ça se multiplie, en fait. mais ça, ça n'était pas prévu dans notre équation. Pour nous, un pain, c'est un long processus. Ça veut dire qu'il faut prendre le blé, et si tu veux avoir un pain déjà bien fait, tu vas les payer. Vous vous raisonnez en termes d'argent, lui il raisonne juste en termes des bergers qui voient ses brébis comme n'ayant pas des bergers et qui leur donnent la nourriture quand ils en ont besoin. où est-ce que Jésus était en train de leur dire ceci. Vous avez El Shaddai, c'est-à-dire que je me suffis en moi-même. Quand j'ai besoin de pain, je les tire de moi-même. Oh my God, I have to explain this very clearly. C'est-à-dire que Dieu ne sollicite pas des ressources externes pour pouvoir accomplir son projet. S'il veut faire quelque chose, de lui-même, il s'est suffi. Au point qu'au jour il voulait sauver l'homme, il a regardé dans le ciel, sur la terre, qui peut, aïe aïe aïe, chacun dit, je vais prendre moi-même. Mes frères et sœurs, si vous, vous n'en avez pas, votre Dieu en a. Si vous n'en avez pas suffisamment, c'est pourquoi il s'appelle El Shaddai. Si ça ne vous suffit pas, lui, il se suffit en lui-même. Où que vous ayez, quel que soit le problème, il en a suffisamment pour fixer ce problème-là. Il dit, Abraham, demain tu vas avoir besoin d'armée, demain tu vas avoir besoin des brébis, des endroits pour te couvrir. Abraham, tu n'as pas besoin de circuler avec une provision. J'essaierai ta provision permanente. Chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, j'essaierai là. Et puis, il dit ces deux choses, soit intègre, marche devant ma face, qui sont très importantes. Il le rappelle en fait, ce n'est pas parce que tu intègres que tu marches devant ma face que je suis El Shaddai. Non, je suis déjà El Shaddai. Mais par le fait que tu es en train de dealer avec moi, voici les comportements adéquats. Si tu veux marcher avec moi selon ce que je suis, sois intègre et sois conscient de ma présence. Ça veut dire, marche devant ma face. Marcher devant la face, ce n'est pas que la face est là, toi tu marches devant, où est-ce que tu vas savoir où se trouve la face. L'expression veut dire, sois conscient de ma présence où que tu ailles. Considère que où tu es, je te vois. Si tu veux marcher avec le Dieu tout suffisant, ne considère jamais que tu détiens un monologue à l'intérieur de toi. Tout celui qui croit en Dieu est toujours, tout le temps dans un dialogue. Ça signifie que même quand tu penses en pensant toi-même, en croyant que tu penses seul, tu ne penses pas seul. Dieu est là. C'est-à-dire, quand tu deviens chrétien, quand tu entres en alliance avec Dieu, le monologue interne n'existe plus. Quand tu étais là en train de dire, ah, je faisais que penser, Jésus dit, quand tu penses comme ça de la femme de ton frère, tu as déjà commis l'impudicité avec elle, là-bas. Il n'existe plus un espace de toi dans le physique comme dans le spirituel où tu es seul. Dieu devient tout le jour avec toi. Que tu penses à l'intérieur, il te voit. Que tu agisses à l'extérieur, il te voit. Partout où tu es, deviens conscient de sa présence. Dans le silence, même dans les anges. Parce que quelqu'un est en train de suivre. Il dit, Abraham, devant les gens, à l'absence de gens, où que tu es, comprends qu'à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu restes là en train de te dire, ah, mon Kilipe, tu vois cette pensée-là, cette réflexion-là, tu penses que tu parles avec toi-même. Parler avec toi-même n'existe plus. Quand tu parles, il est là. Il n'est pas là seulement parce qu'il est Dieu de tout le monde, mais en plus parce qu'il habite dans ton cœur. Il lui dit, Abraham, deviens conscient que même quand tu te parles à toi-même, je suis là. Un jour, Israël, le peuple d'Israël, chacun s'est parlé à lui-même, ils avaient des conversations, ils commençaient à murmurer. Et, les seigneurs viennent par là, ils ont dit, ce peuple murmure contre moi. Ah, mais seigneur, ils ne sont pas venus en disant, bon seigneur, on veut murmurer. Non, ils s'est parlé eux-mêmes. C'est comme imaginer seulement un jour, quelqu'un vient avec des pagnes, elle prête des pagnes et ma femme prend la pagne et le pagne et tout, elle regarde. Pourquoi, pourquoi les Français ont fait ça? Franchement, parce qu'ils ont fait des pagnes, il n'est pas comme ça comme masculin. Mais bon, qui décide d'abord de... Bon, c'est longue l'histoire. Dieu, on vous a piégé, pagne comme masculin, sentinelle comme féminine. Ah! Les gars qui ont fait ces choses, on le verra en jeu. Vous sentez que c'est une tentation parce qu'ils sont sentinelles, ils sont en bas, ils partent, ils sont en masculin, ils sont en féminine. Alors, elle prend le pagne et elle se dit, ah, mais il est joli le pagne, j'aime bien, c'est très joli, mais tu sais, nous les femmes des pasteurs, on n'a pas beaucoup d'argent. Elle parle à ce monsieur ou à cette dame mais elle me parle aussi. Elle veut dire que voilà, je suis dans ta maison, tu ne sais pas prendre soin de moi. Ah, est-ce que nous vous comprenons de l'autre? Elle dit que non, ça ne s'est pas fait, ce n'est qu'un exemple que je donne. Ça signifie que même quand elle se parle dans sa propre circonstance, celui qui est responsable d'elle est concerné. C'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Il a dit, je suis tout suffisant. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, avec qui que ce soit tu seras en interaction, sois conscient que je suis devant toi. Sache que tes relations, tes actions avec les autres, j'en suis responsable. Quelqu'un est en train de suivre ça très bien? Alors, pourquoi veux-tu croire que Dieu payera la dette mais qu'il ne te donnera pas le moyen avant la dette? Il n'y a pas la foi. C'est la foi avant nous. Pour que tu sois nous. Ah ouais. Ah ouais. N'est-ce pas que c'est clair? C'est normalement ça, non? Tu as la foi que Dieu va agir. C'est pourquoi je lui ai demandé de me donner et Dieu, oh, tu n'as pas la foi que Dieu agit. Tu as la foi que Dieu un jour agirait quelque part et en plus, tu as pris ta foi, tu l'as aimé pour quelqu'un d'autre. Celui qui s'endette appauvrit son futur et avec intérêt. Le jour où tu en auras demain, ça ne sera plus à toi, ça sera à lui qui n'aurait pas travaillé pour ça. Si tu penses que tu as la foi, applique-la maintenant. Si rien ne s'est fait, c'est que ce n'est pas le bon moment parce que Dieu est tout suffisant. Mes amis, le Dieu que nous adorons, il a tout ce dont il a besoin. Alors, je vais essayer de conclure tout ce que j'essaie de vous expliquer comme pensée en utilisant justement ce texte de Jésus-Christ. Jésus arrive à un endroit avec ses disciples et il constate que les disciples attirent son attention et il dit Jésus, lu son cas, c'est lequel ? Avoir les disciples de Jésus, franchement, ces gens, ils étaient bons. Sans eux, on n'aurait pas eu autant d'histoires dans la Bible. Surtout des gens comme Pierre. Ils étaient vraiment bons. Imaginez-vous, vous êtes en train de marcher avec quelqu'un et vous voyez quelqu'un d'autre en route et vous dites Maître, Maître, il y a quand même les amis. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un d'autrui comme ça comme on dit au Congo et il se transforme en matériel didactique. Il dit bon, lui, c'est quoi son cas ? Et ils lui font déjà une proposition. J'avais l'impression qu'ils étaient des Congolais. Ils font une proposition congolaise vraiment de notre siècle. Ils lui disent est-ce que c'est son père ou c'est sa mère ? Ah, c'est notre question de tous les jours. Est-ce que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est mon nom de famille, c'est ma tribu, c'est dans le sang, c'est dans les noms où se trouvent les liens, qu'est-ce qu'il me réclame ? Alors le disciple regarde cet homme et dit Jésus, lui, qu'est-ce qu'il lui réclame ? Qui est responsable de ses conséquences ? L'être humain réfléchit toujours comme ça. S'il y a quelque chose qui me bloque, je ne suis pas 100% responsable. quelqu'un d'autre a fait ce qui m'arrive. Mes amis, si vous voulez vraiment connaître Dieu dans toute sa grandeur, soyez vous-même. Soyez responsable de vos actes. Le jour où Dieu voulait changer le nom de Jacob en Israël, il lui a dit quel est ton nom ? Dieu connaissait bien son nom. Mais après cette battue, il dit c'est quoi ton nom ? Il veut dire est-ce que tu assumes qui tu es ? Est-ce que tu sais qu'on t'appelle usurpateur, celui qui a pris la place de son frère ? Est-ce que tu sais que tout est dessiné est une histoire où tu as volé la bénédiction de quelqu'un d'autre ? Il a dit oui. Je m'appelle Jacob. Il a dit ok. À partir de là, maintenant, tu vas t'appeler Israël. Mes amis, si vous voulez fonctionner avec Dieu tel qu'il est, vous devez commencer par accepter ce que vous êtes et ne pas placer quelqu'un d'autre responsable de vos fesses et gestes. Les disciples lui disent papa ou maman ? Jésus regarde les cas. Du genre, ils avaient tellement foi en lui. Donc lui, il avait la liste de tous les cas. Et lui alors ? On marche là, on dit les disciples étaient incroyables. À la fois, ils avaient foi, à la fois, ils avaient des doutes. Mais il raconte un cas, il dit et lui, c'est quoi son cas ? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de voir des gens qui se disent pasteur ? Quand il est à deux doigts de faire quelque chose, j'ai dit ça, je n'ai dit rien. Mais ça ne vous est jamais arrivé de dire pasteur. Les cas comme ça, c'est pourquoi ? Le frère, il est concentré, c'est quelqu'un qui craint Dieu, il est dévoué. Il est très intelligent mais chaque fois qu'il dépose, à la dernière minute, on lui refuse toujours. Vous avez déjà vu des cas comme ça ? Vous avez besoin de savoir c'est quoi la source ? Vous avez même arraché, détruit, brûlé, chassé. Vous avez tout fait contre ça. Mais vous avez l'impression, pourquoi ça lui arrive ? On vient voir Jésus, on lui dit et ça, c'est quoi les cas ? Jésus analyse rapidement, scanne rapidement les cas. Il dit non, lui, je connais les cas. Comme si c'était vu quelque part. Il dit lui, lui je connais les cas. Ce n'est ni son père, ni sa mère. Mes amis, et si c'était ni votre père, ni votre mère, ni votre oncle, ni votre grand-père, ni le Congo ? Et si ce n'était même pas Mbokoyo ? Aussi longtemps que tu as quelqu'un d'autre à blâmer, tu n'as pas un Dieu à rencontrer. Tu n'as pas un Dieu parce que tu sais que si c'est lui qui est ton problème, c'est lui qui doit être ta solution. Mes amis, imaginez que tu vois là, on a découvert que bon, c'est vrai, le problème c'est mon père, celui qui m'a bloqué, le problème c'est ma mère, il t'a bloqué. Et tu vas voir maman et il dit, maman, débloque-moi. Quelqu'un vous a déjà dit que c'est lui arrivé comme ça ? Et il est allé chez le fameux père ou la fameuse mère et il l'a débloqué ? Vous savez qu'est-ce qui va s'en suivre ? Et tant donné que ce déblocage, ce débloquement ou c'est quoi que ce soit qu'on appelle ça ne va pas arriver. Maintenant, on va la faire passer à un niveau où elle doit mourir. Il faut qu'il meure. C'est ça qui sera ta délivrance. Mes amis, le pharaon est mort. Le peuple d'Israël est riche et esclave. Quand le sorcier meurt, la sorcellerie ne meurt pas. Vous avez deux choses différentes. Celui qui vous met à l'esclavage quand il meurt, ça ne veut pas dire que l'esclavage est mort. En réalité, mes amis, ce sont deux choses totalement différentes. Même si aujourd'hui, finalement, vous découvrez quand j'étais petit, on m'avait en fait amêlé dans le village. On avait fait des cérémonies pour moi. OK. Maintenant. Vous pouvez même aller jusqu'au village. Là, on avait fait les cérémonies. Et en plus, le gars qui a fait les cérémonies, il est mort. Donc, est-ce que vous êtes en train d'analyser ces faits-là? Ça signifie qu'en réalité, vous êtes mal barrés si vous croyez que c'est ça la solution à votre problème. Mes amis, ce n'est ni papa, ni maman, ni l'oncle, ni où que ce soit que les choses se sont faites. Dieu est El Shaddai. J'aimerais bien l'expliquer. Ça signifie ceci. Si vous pensez qu'on a eu besoin de poulets, besoin de cérémonies pour pouvoir vous rendre ce que vous êtes, lui, il a tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir devenir la personne que vous devez devenir. Dieu, ils avaient écrit mon nom dans une bouteille. Ils avaient mis dans l'eau. Ils avaient besoin de quoi? De bouteilles et de quoi? De papier. Dieu a tout ce qu'il faut pour pouvoir les regarder avec ton nom dans l'eau, mais toi, ne plus être des dents. Il a tout ce qu'il faut. Ils viennent voir Jésus et ils disent, mais lui, c'est quoi? Il dit lui, c'est juste un programme de la gloire de Dieu. Est-il possible que ça ne soit pas papa ni maman, ça soit la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu devait se révéler. Et Jésus arrive, devant lui pour manifester El Shaddai. Et il arrive, il dit, ok, il prend la salive, waouh, il fait la boue, ça c'est El Shaddai. Il peut tout faire par lui-même. Il peut user de n'importe quoi pour arriver à n'importe quel résultat. J'aimerais le répéter. Il peut user de n'importe quoi pour arriver à n'importe quel résultat. Il peut même user du diable pour pouvoir arriver au résultat du salut de l'humanité. Celui qui fonctionne derrière les péchés, celui qui fonctionne derrière les péchés a lui-même propulsé c'est qui va anéantir le péché. Le diable était si intéressé en finir avec Jésus qu'il ne savait pas que celui qui ne veut pas les cadeaux ne doit pas toucher à l'emballage. Il a voulu brusquement déchirer l'emballage et les cadeaux sont devenus disponibles pour le monde entier. Il voulait tellement, tellement. Il voulait à tout prix le crucifier. Il ne savait pas que s'il est crucifié, il verserait le sang. Et il ne savait pas que s'il verse le sang, le sang nous sauverait tous. Laisse-le comme ça. Ne les frappe pas. Ne les tue pas. Oh, je vais les tuer. Tu ne sais pas que si tu les tues, tu es en train de te tuer toi-même. Le diable ne savait pas ça. Mes amis, El Shaddai peut commencer avec n'importe quoi, n'importe où, de n'importe quelle manière. Il peut prendre les choses que vous ne soupçonnez pas et commencer avec. Il y a la séance spéciale du miracle de ce monsieur qui est né aveugle. Jésus ne vient sans louange, sans acclamation, sans cri. Il ne dit même pas aveugle, voire, non. Il prend la salive, mes amis. La salive. Cette fois-ci, ce n'est pas la parole qui sort de la bouche, c'est la salive. Tout ce qui vient de sa bouche donne tellement la vie que même la salive donne la vue. C'est-à-dire, la salive seulement. Il prend la salive, il met avec le sol la poussière. Ah, papa, je ne savais pas que poussière pouvait servir à ça. Et puis, il lui dit, va te laver si l'eau a toujours été là. Sol a toujours été là. La seule chose qu'il n'y avait pas, c'était la salive. Si je savais que c'est qu'il y a à faire des salives, on serait parti chercher l'échantillon depuis longtemps. Il dit, Seigneur, je ne veux pas que tu te déplaces. Borgara. El Shaddai veut aussi dire celui qui sait comment rassembler les éléments du puzzle, regrouper les choses que vous voyez inutiles, les mettre en concert pour que ça vous tienne une solution que tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, si tu la mènes dans une salle complètement en désordre, il peut utiliser les choses que toi, tu appelles des débris. Il peut partir de tes débris pour pouvoir créer tout un monde. Il a commencé l'univers par un chaos. La terre était en forme et vide et il a créé tout ce qu'il y a ici. Je ne sais pas à quel point tu es en forme et vide. Je ne sais pas quelle est la chose qui te manque, mais il peut le faire avec salive plus sol, plus silhouet. Il peut faire une formule que tu ne peux pas imaginer. El Shaddai veut dire le Dieu qui trouve sa solution dans la formule qui vient des données. Ok, let me go with that. Let me go with that. Ça signifie que chaque fois qu'il y a un problème, j'aimais beaucoup ce cours-là à l'école jusqu'à ce que ça devienne un vrai problème. C'est l'un des cours que l'on n'a pas beaucoup aimé dans notre pays c'est pourquoi on est encore dans des problèmes. Mais à l'école primaire on appelait ça problème. 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 Vous vous souvenez du problème? Le cours de problème était basé sur le fait qu'on présentait un problème et les problèmes étaient remplis des données. Il fallait collecter les données. Et sur base des données que vous avez bien, la formule. La formule était une combinaison des données. ce qui veut dire que dans ces données la formule est basée sur l'inconnu. Quand vous avez vu ce que vous avez il se manque. En réalité le problème n'était que l'inconnu. Ça va? Il y a quelqu'un qui s'est dit ah, on a compris mon lélo monsieur le cas éclaté tout ça. Ah, mais bien ça va être mon côté. Donc en réalité il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Si tout le monde savait que la salive de Jésus à mettre au sol et allait s'élever à Siloé c'était ça la guérison. Ah! Jésus allait commencer à marcher avec des cachet-nez depuis longtemps. Ce qui te fait ça ce qui te fait peur c'est seulement qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Il contrôle tout ce qui t'est proie à toi. C'est que toi les inconnus ne sont pas inconnus pour Dieu. El Shaddai veut dire celui qui sait prendre les données que vous avez en appliquer la solution adéquate pour qu'un inconnu soit fixé. C'est-à-dire celui qui voit dans tes problèmes que les problèmes en lui-même sont solutions. Mes amis quand on étudiait les problèmes on n'arrêtait pas les problèmes pour chercher la solution. Non! On entrait dans les problèmes c'est dans le problème quand il fallait trouver ça on dit relive bien les problèmes plus tu lis les problèmes plus tu tires El Shaddai est capable de venir là où tu es et te dis c'est quoi l'affaire ok il regarde ce que tu appelles tes problèmes mais lui il est suffisant pour mélanger les problèmes jusqu'au point il devienne une solution vous ne me croyez pas il a regardé quelqu'un de géant comme Goliath il dit ok son problème c'est sa taille il est si grand et si géant que même une petite pierre ne peut pas manquer de l'atteindre mais vous quand vous le voyez vous dites il est tellement grand qu'il fait peur mais David le regarde il est tellement grand que même si je ne suis pas un bon lanceur il a tellement d'espace que ça va l'atteindre anyway et il se dit si ça l'atteint là si ce grand géant tombe c'est fini il ne pourra plus se lever des petits trous il faudra rapidement aller le couper la tête dans la taille de Goliath il y avait tout si Goliath il y avait besoin pour tomber dans les réunions de la nuit les rencontres nocturnes sous les eaux il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent c'est-à-dire il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'embrouiller entre eux-mêmes et Jésus arrive et dit ok le problème avec El Shaddai c'est qu'il n'explique pas la formule il t'emballe des dents déjà c'est ça le problème c'est ce qui nous dérange Seigneur si tu pouvais me donner tous les détails non c'est dans la formule que Dieu se donne gloire hein c'est-à-dire que vous aussi pouvez faire le vin mais le faire avec de l'eau que vous avez mis dans les vases destinés aux purifications et le faire en un seul instant pas attendre les temps de fermentation ça c'est une formule que vous n'avez pas et quand Dieu nous embarque dans sa formule nous on panique fais confiance à El Shaddai fais confiance à El Shaddai toi tu ne vois pas comment ici il peut t'amener là-bas il sait là où il t'amène et Jésus n'explique rien il ne lui dit même pas je vais maintenant mettre ma salive le gars il va dire hé papa attends tu l'ingui le but comment il y a salive il y a des choses si Dieu te dit avant tu vas dire non tu vas dire non non Seigneur tu ne peux pas le faire comme ça quand même mais il y a quelques Sony qui sont le point de départ de la gloire je dis ok il ne lui explique rien les gars je me dis même les gens qui sont à côté se disent il veut faire quoi je m'imagine les plus propres qui le voient faire c'est quoi encore il prend il met sur les yeux du gars et puis il dit va te laver à Siloé Jésus franchement entre nous je te rencontre maintenant en aveugle tu me pousses encore de continuer à marcher en étant aveugle tu ne penses pas que si je vois ça peut me permettre d'aller à Siloé il dit mais jusqu'ici tu marchais comment mes amis quand Dieu est dans le processus soyez patient vous pouvez avoir l'impression que ce que vous vous voulez vraiment il ne l'a pas encore fait mais les petits autres détails il les fait comment je peux te demander le minerva tu ne le fais pas et la nuit tu me donnes une parole prophétique un songe pour quelqu'un je vais lui dire c'est exactement ça si tu peux dire ça comment tu ne peux pas me dire ça là ça vous est déjà arrivé les seigneurs si tu peux donner ça c'est-à-dire quand je te demande de l'argent pour rien du tout comme ça là j'avais juste un petit problème 100 dollars 200 dollars mais quand je te demande l'argent pour ces projets là pourquoi tu ne fais pas quand Dieu est dans le processus il ne vous explique pas tout mes amis il peut encore que vous poussiez à aller vous laver tout en étant aveugle mais il a déjà fait la grande partie il a ouvert vos yeux la première des choses qu'El Shaddai fait dans nos vies c'est nous donner une vision pour notre destinée quand il parle à Abraham il lui dit écoute voilà où on va j'ai fait une alliance avec toi à partir d'aujourd'hui tu vas être père d'une multitude Abraham à partir de ce moment là ne se voyait plus comme papa d'une petite famille il lui a changé il lui a boosté la vision elle dit Abraham tu vas pour devenir père d'une multitude la vision d'Abraham a changé sa façon de posséder les choses il s'est dit je ne nourris pas que femme et enfant je me prépare à des grandes nations je prie Dieu que pendant que tu seras en train de l'adorer ta vision de ta destinée devienne plus grande pourquoi parce que ton lendemain ne dépend pas de tes potentiels ton lendemain dépend de la suffisance de Dieu jusqu'à aujourd'hui tout ce que tu as rêvé tu as rêvé sur base de diplômes compétences connaissances que tu as est-ce que tu peux commencer à rêver sur base du Dieu qui est avec toi quand il a ouvert les yeux le monsieur il dit oh qu'est-ce qu'il y a je crois qu'on baisse notre tête dans la prière est-ce que quelqu'un ce soir aimerait dire à Dieu on va commencer par là en toute sincérité en disant Seigneur pardonne-moi parce qu'à un moment j'ai hésité j'ai douté j'ai j'ai calculé comme un humain à un moment je n'ai pas cru comme il fallait croire parlons seulement à Dieu ça ne demande pas un cantique ça demande que toi-même tu dis Seigneur apaisse-toi vis-à-vis de moi et pitié de moi j'ai ah je ne suis qu'un homme j'ai tellement calculé que j'ai commencé à avoir l'impression que c'était trop grand j'ai commencé à me dire est-ce que tu vas avoir les moyens pour ça moi je suis ici en Afrique ces choses-là sont en Europe comment on va rattraper ça j'ai commencé à te limiter avec mes limites j'ai commencé à croire que toi tu as besoin des choses dont moi j'ai besoin et pitié de moi Seigneur j'ai commencé à me dire autant le visa est difficile pour moi autant il est difficile pour toi j'ai commencé à croire autant l'argent est difficile à quitter autant c'est difficile pour toi j'ai commencé à croire que tu as les mêmes besoins que moi pour accomplir ce que tu me promets c'est qu'il faut tu es El Shaddai c'est qu'il y a l'obigo c'est qu'il y a l'obigo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.